ok bienvenue sur datamind dans cette vidéo nous allons voir comment installer docker sur linux notamment sur debian ou ubuntu donc dans la vidéo précédente on a vu comment installer docker sur windows donc on va continuer dans la on est toujours dans la deuxième partie de nos vidéos pour la série des vidéos dédiées à la formation sur docker donc là je vais me connecter dans ma machine ok machine virtuelle qui tourne sous virtualbox donc là je vais mettre mon mot de passe et me connecter dans ma machine virtuelle je mets ici le mot de passe et je suis connecté donc une fois que je suis connecté je vais ouvrir ici le terminal dans la barre de recherche ici terminal donc vous cherchez le terminal et vous l'ouvrez tout simplement là je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez voir correctement les commandes encore encore et normalement ça doit être ok ok donc premièrement nous allons faire l'installation de debian de docker plutôt sur debian si vous êtes sur ubuntu c'est la même chose pour faciliter un peu et aller un peu vite pour ne pas rester là bas taper toutes les commandes j'ai mis un fils le fichier que nous allons utiliser dans le dépôt github de datamind je vais vous le montrer et je mettrai le lien du fichier dans la description de la vidéo ici donc je vais d'un github tout simplement c'est cela et lâche d'état mind c'est ça donc normalement en mettant ce lien là je mettrai le lien dans la description de la vidéo en cas de besoin et vous venez dans cette page donc ici dans cette page vous trouverez toutes les ressources que nous allons partager dans la chaîne donc ce que je fais je clique ici l'installation de docker vous cliquez ici installation linux est ce que vous allez faire donc toutes les commandes que nous allons taper ici se trouve dans le fichier que vous voyez ici donc on va passer ces commandes là une à une donc premièrement avant de commencer à faire l'installation de docker c'est ici moi je me suis connecté en tant qu'utilisateur simple donc les commandes docker sont tapés en tant qu'un mode administrateur avec des privilèges route puisque c'est des conseils de se connecter utiliser route directement donc nous on va utiliser sudo pour avoir le privilège de route et que nous puissions taper nos commandes sans problème donc premièrement je vais me connecter en tant que route et d'ajouter l'utilisateur data mind dans le groupe de sudo pour que cet utilisateur là puisse utiliser la commande sudo pour cela je tape ici sous et je mets un tirer et je clique sur entrer je mets le mot de passe de data mind et je valide là je suis connecté en tant que route donc je vais ajouter l'utilisateur data mind dans le groupe sudo en tapant la commande user mode tiré à granger je spécifie ici le groupe c'est sudo et l'utilisateur pour l'utilisateur c'est data mind et vous vous mettez l'utilisateur que vous avez utilisé pour vous connecter à votre compte je clique sur entrer aussi votre utilisateur l'utilisateur si vous utilisez déjà linux depuis ou bien si vous avez déjà si votre utilisateur a les privilèges à utiliser la commande sudo vous pouvez ne pas faire cette cette commande là je vais me reconnecter en tant que des termes et je peux utiliser la commande sudo tranquillement là c'est bon donc je viens ici dans le fichier premièrement qu'il faut pas tenir en compte ce message c'était pour autre chose nous verrons que pour installer de caire sur debian on peut installer directement la version de cas desktop qui contient tout ce dont on aura besoin ou bien on peut aussi l'installer en ligne de commande c'est ce que nous allons faire ici on n'a pas besoin de la version de bureau par si vous vous installez Docker à mode bureau il faut vérifier que KVM est bien activé dans votre système on verra ça dans les vidéos à venir ou bien tout simplement ou si vous voulez qu'on le fasse écrivez dans les commentaires donc ce que je vais faire c'est de copier ici je clique sur coller ici dans la commande nous avons ici qu'il faut vous assurer que qu'il est aussi installé avant de passer à l'installation je vais d'abord une mise à jour du système j'ai fait ici sudo apt update retrait sur bientôt je mets le mot de passe de data mind et normalement une fois que la mise à jour est ok donc c'est bon rien n'a été mis en jour par contre il y a ubuntu donc bon ça c'est pas un problème vous ne devez pas avoir ça c'est de mon côté on va régler ça tout de suite donc il suffit je vais taper update je vais taper la commande sudo sudo update ou même avant de passer la commande moi il faut que j'enlève ce fichier ubuntu puisque je suis sur debian je vais installer nano sudo vous n'avez pas besoin de faire cette option ici je vais régler ça parce que j'avais déjà passé la commande que je tape ici j'avais déjà tapé dans cette machine en fait du coup je vais enlever je vais enlever le ce paquet dans le repository pour qu'on n'ait pas de problème avec donc j'installe la sudo apt installe nano pour pouvoir l'utiliser il était déjà là alors nano c'est la sudo plutôt d'abord nano slash apt l'acheté c'est plutôt sur ce point list dont je vérifie ce que j'ai dans le fichier donc moi dans le fichier source point list les paquets que j'ai c'est ça j'ai pas besoin de ubuntu ici il faut que je vais en commentaire c'est bon tout qui est ici simplement le paquet ubuntu je n'ai pas besoin c'était une erreur que j'avais fait donc là normalement c'est bon c'est bon ctrl o et ctrl x là je vais retomper retaper la commande c'est donc là c'est bon on a plus ce message d'erreur qui était ici vous est grâce à ubuntu qu'on avait là donc une fois que tout est ok dans la commande ici on va installer curl si vous êtes que l'idée déjà dans votre système c'est pas la peine je tape juste sudo apt install curl si c'est puisqu'on va utiliser dans la commande qui est ici donc il est déjà dans ma machine tout simplement donc la version d'innovation qui a déjà ici 7.74 etc donc je reviens ici je refais à fox et je vais copier cette commande que vous voyez là donc on va ajouter la clé gpg officielle docker au système je clique ici et je viens ici je fais un paste je clique avant de cliquer sur entrer les commandes les avtp sur un système ubuntu puisque nous nous sommes sur debian il faut qu'on modifie là où on a ubuntu par debian si vous êtes déjà sur ubuntu ce n'est pas la peine de modifier il faut garder ubuntu puisque moi je suis sur debian je mets ici debian à la place d'ubuntu je pense que c'est bon et je clique sur entrer c'est très important donc là la clé a été ajoutée à quoi cette clé sert en fait la clé qu'on vient d'ajouter là ça permet de vérifier les paquets docker que nous allons télécharger tout simplement donc ensuite une fois qu'on a ajouté notre clé gpg on va ajouter le dépôt docker à la liste de nos paquets qui est dans le fichier source pour une liste ça je copie encore ici je reviens je clique sur paste même chose ici je vais remplacer la où j'ai ubuntu par debian tout simplement ajouter le paquet je clique sur entrer normalement le paquet est ajouté si vous n'avez pas un message d'erreur c'est que tout s'est bien passé grandir ici on peut donc c'est cette commande c'est ça simplement qu'on ne venant de de taper ici ça va ajouter le dépôt docker à la liste des sources de paquets du système ici comme ce qu'on a fait avec l'autre la l'option lsb release tiré c'est eux ça va juste identifier le système la version de notre distribution linux tout simplement entre ça pourquoi ça s'affiche c'est bon ok donc lsb va identifier le système linux qu'on a installé si j'affiche par exemple ici nano sous deux nanos a péter sur ce point liste normalement je dois voir ici le dépôt docker que nous venons de l'ajouter donc c'est ça avec le lsb ici la version des biens 11 boulesseilles table donc là c'est bon je vais quitter ici et c'est bon une fois que nous avons ajouté notre paquet docker dans le système on va mettre à jour la liste des paquets donc chaque paquet qu'on a spécifié là bas va tout simplement être mis à jour donc on va mettre à jour où l'installer je vais cliquer sur paste on va se connecter et mettre à jour le paquet donc moi dans le fichier j'avais déjà lancé la commande docker c'est pourquoi elle me dit que tout est ok ici sinon chez vous s'il doit y avoir une liste de commandes docker doit être installé doit être mis à jour les paquets tous les paquets vont être mis à jour déjà premièrement donc je reviens ici on va passer à l'installation de docker je fais ici une fois que les paquets sont à jour je vais installer docker et que sur entrée la docker va être téléchargé normalement c'est ça moi puisque j'ai déjà installé docker ici dans la commande il n'y a plus on n'a pas besoin de le mettre de le re télécharger en fait donc la liste des paquets c'est ok information donc docker est déjà à sa dernière version dans mon système ici vous ça doit afficher plusieurs instructions vous attendez la fin du téléchargement et ça doit être ok une fois que docker est installé il faut en fait les commandes docker pour utiliser une commande docker nous nous allons être obligé de taper à chaque fois sudo et docker pour lui taper une commande docker non ce que nous allons faire plus pour éviter ce problème là le fait de taper à chaque fois docker nous allons faire en sorte que nous puissions taper utiliser les commandes docker sans utiliser l'utilitaire sudo et sans être connecté en tant que route donc ce que nous allons faire dans cette commande ici donc c'est ça premièrement quand vous que je copie d'abord la commande et je colle ici donc qu'est ce qui se passe ici en fait normalement quand vous créez quand vous télécharger vous installez docker un groupe de docker est déjà créé la commande qui est ici elle va juste et créer le groupe docker au cas où si le groupe n'est pas encore créé tout simplement c'est ce que ça fait ensuite le fichier docker socket une fois que vous faites l'installation ce fichier existe déjà dans le d'un var run ce dossier le socket docker ça existe déjà donc on va attribuer ce socket à au groupe docker tout simplement dans cette commande ici ensuite nous ajoutons l'utilisateur datamind ici l'utilisateur courant si je mets $user sa référence va faire référence à l'utilisateur courant c'est comme j'avais fait usermode ag docker datamind dans mon cas ici donc j'ajoute le l'utilisateur qui est ici datamind dans le groupe docker et j'applique ces modifications dans le groupe docker tout simplement une fois que ça c'est fait on va relancer le serveur on va relancer plutôt docker quand vous faites l'installation de docker docker est déjà en cours d'exécution donc si vous je vais cliquer sur entrée et docker le service docker doit démarrer normalement si je tape ici sudo systemctl et que je mets ici status docker vous verrez ici que docker est en cours d'exécution donc si vous voyez cette option ça signifie que c'est ok tout ce que vous avez fait c'est bon je tape sur q et je clique ici donc la docker est en cours d'exécution avec ces commandes là donc là je ne verrai pas je n'ai pas besoin de taper la commande sudo pour utiliser une commande docker donc c'est ce que nous allons voir ici une fois que l'installation est terminée nous allons vérifier que nous avons bien fait l'installation que l'installation fonctionne correctement je viens ici je copie la dernière commande qui est ici et je la colle ici parce que puisque nous on a fait tout ce qu'on vient on a ajouté attribué ajouté l'utilisateur au groupe sudo on a enlevé la contrainte d'utilisation du sudo sur la commande docker on peut taper docker directement donc là je vais lancer le conteneur hello world le docker nous verrons tous les détails sur cette commande dans les vidéos à venir normalement si vous tapez la commande pour la première fois quand le docker va télécharger le conteneur l'image plutôt hello world et l'ajouter dans docker si vous savez pas ce que c'est une image docker reférez vous à la première vidéo qu'on a fait pour les cette playlist de toute façon on va voir c'est tout ce concept dans la vidéo dans les vidéos à venir donc si vous voyez ce message ici juste hello from docker ça signifie que vous avez bien installé docker et docker fonctionne dans votre système linux voici vous avez des problèmes sur les commandes dans vos machines n'oubliez pas de le notifier dans les commentaires et là nous venons d'installer docker sur moi sur les biens et vous au système des biens ubuntu en fonction de ce que vous avez utilisé et là on peut commencer à utiliser le commande docker c'est ce que nous allons voir dans les vidéos à venir